Yo les gens c'est Zach, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière manager avec Manchester City donc la semaine dernière on avait commencé tranquillement cette carrière, on avait perdu le community shield malheureusement contre Chelsea mais on s'était plutôt rattrapé en commençant plutôt bien la première ligue avec une victoire contre Arsenal 4-2 du coup il est temps maintenant de faire ce mercato vu qu'on a 216 millions de budget donc on a vraiment de quoi recruter du lourd et j'ai lu un peu tous vos commentaires, là vous êtes un peu lâché, il y a eu des noms de gros joueurs qui sont sortis de partout mais moi il y a deux joueurs qui m'ont intéressé, déjà pour la défense, de toute façon vous allez voir quand je vais dans l'accueil transfert pour la défense je suis parti sur Skriniar, on va recruter en Serie A parce qu'il a un gros potentiel, il commence déjà avec 85 de gêne donc c'est déjà super bon, donc je me suis dit que Skriniar ça pourrait être sympa et je me suis dit pour un côté réaliste alors certains pourraient me dire ouais Paulo Dybala c'est pas réaliste mais on pourrait dire étant donné qu'ils ont beaucoup dépensé pour recruter Cristiano Ronaldo qu'ils auraient besoin un petit peu de se faire de l'argent et vendre Dybala même si c'est pas ce qui s'est passé hier on pourrait imaginer un scénario du genre et du coup c'est pour ça qu'on va essayer de recruter les deux donc je sais pas si on aura assez de budget parce que c'est quand même des joueurs qui coûtent assez cher même si on a 216 millions on va commencer par Skriniar, c'est le joueur qui m'intéresse le plus il a une cote à combien ? il a une cote à 46 millions, on va pas payer, on va quand même entamer les négociations on va essayer de l'avoir pour 60, 70 millions plutôt que payer les 88 ce serait assez intéressant comme ça il nous resterait vraiment encore beaucoup de budget pour essayer de recruter Paulo Dybala alors il vaut 46 millions, allez je vais faire une première offre à 60 même si je pense qu'ils vont demander un petit peu plus il demande 83 millions quand même, on va essayer de négocier on va faire une contre-proposition allez 73 millions, on va essayer d'économiser 10 millions, pourquoi pas est-ce qu'il serait chaud à le lâcher ? 81 millions, allez on va faire une dernière contre-proposition à 78 millions, ce serait bien qu'ils acceptent à 78 millions ça pourrait être pas mal pour nous voilà 78 millions c'est une offre équitable, donc voilà on va recruter Skriniar pour 78 millions au niveau après maintenant du salaire, il ne devrait pas y avoir trop de soucis vu qu'on est quand même assez richissime avec Manchester City donc il ne devrait pas y avoir de soucis, il ne faudra juste pas se foirer dans les négociations donc rôle important, on accepte, il sera même titulaire de toute façon alors on va partir sur 4 ans, ça me paraît plutôt cool ok, parfait mon client ne cherche pas à rajouter clause libératoire on accepte, ça me va aussi et maintenant on va discuter du salaire donc il touchait 82 000, nous on va lui proposer comme on est riche, on va lui proposer un 120 000 avec une petite prime à la signature de 2 millions on va voir, on a quand même de l'argent donc il faut se faire plaisir c'est accepté pas de soucis, on vient de recruter déjà Skriniar pour remplacer Dybala qu'est-ce que je raconte pour remplacer Dybala ? pour remplacer compagnie et maintenant on va essayer de recruter donc Polo Dybala ah, ah, ça c'est un problème ça c'est un problème on ne peut pas le recruter tout de suite parce que la Juve ne dispose pas assez de joueurs à ce poste alors est-ce qu'on attend un petit peu ou est-ce qu'on va voir autre chose ? je ne sais pas je ne sais pas trop donc je vais avancer, on va faire un petit match on ne sait jamais des fois que la Juve recrute un MOC on a une offre de prêt pour Bravo Bravo, il a 79 Générales, il a pris cher bravo quand même et encore une offre pour Sylvain Sylvain, on a des offres de la Juve en plus est-ce que je n'accepte pas Sylvain pour acheter Dybala ? c'est la question ah là là, je suis en train de me dire qu'il y a peut-être un truc à faire parce que je veux juste voir je veux juste voir un truc je veux juste voir un truc les gars il est de base à quel poste Dybala ? il est MOC de base ou il est AT ou il est BU ? il faut juste que j'aille voir ça non, je ne voulais pas faire ça hop accueil équipe non mais je me gourre deux fois de suite moi je suis un bon accueil transfert il est bien MOC de base Dybala après il peut jouer BU, AT mais de base il est MOC donc si je leur vends Sylvain normalement on peut acheter Dybala j'espère en tout cas donc je pense qu'on va tenter un truc comme ça j'espère que je ne vais pas me gourer enfin pas faire une connerie Sylvain je l'aurais bien gardé mais bon sur Powerballo Dybala c'est quand même un petit peu mieux on va négocier pourquoi pas essayer d'en tirer un petit peu plus quoique il a une valeur de 52 millions allez vous savez qu'on accepte on accepte il a une valeur de 52 millions on a une offre à 64 c'est encore un bon joueur David Sylvain mais si on peut derrière avoir Paulo Dybala ce serait vraiment pas mal donc on va voir comment ça va évoluer et on va jouer contre Huddersfield normalement on devrait gagner on a encore Sylvain donc peut-être le dernier match de Sylvain sous les couleurs de Manchester City donc hop on est parti donc pour ce premier match et puis on espère on espère gagner tout simplement forcément c'est Huddersfield l'équipe pour l'instant je le laisse comme ça on fera peut-être quelques petites modifications plus tard ah non 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 j'allais oublier un truc j'allais oublier un truc on a quand même recruté un joueur là on a quand même recruté un joueur donc hop mais non mais pourquoi je vais là-dedans je fais n'importe quoi je suis un peu fatigué là encore je fais n'importe quoi du coup on va là compagnie on l'enlève même si c'est le capitaine et on met Skriniar en plus ils ont le même général du coup c'est De Bruyne qui prend le cap ça me va et du coup on va pouvoir partir pour le premier match cette fois-ci de la vidéo on a tout fait let's go on affronte Huddersfield et bien sûr on veut la victoire et rien d'autre avec Kevin De Bruyne on va essayer d'accélérer voilà on a trouvé Silva avec Agüero Agüero est sur le côté il y a le bon appel de Sterling Sterling face au but on roule les pieds gauches c'est la première énorme occasion ah dommage on a mis un petit coup d'accélérateur et tout de suite tout de suite on a été très dangereux dommage j'aurais peut-être pas dû enrouler avec Sterling du pied gauche vu qu'il est droitier j'aurais peut-être dû juste tenter une grosse frappe dommage en tout cas première énorme occasion après 7 minutes de jeu c'est bien on a juste mis un petit coup d'accélérateur on a tout de suite mis en danger cette équipe de Huddersfield donc il faut continuer comme ça pour De Bruyne de nouveau avec une Agüero pour De Bruyne qui va frapper et le seul qui va faire la parade c'était bien joué là Kevin De Bruyne qui s'était bien rendu disponible mais pour l'instant on a toujours pas marqué on peut revoir cette frappe la frappe elle est quand même elle est quand même sur le sol elle est assez puissante pour qu'il la dégage en corner allez Benjamin Mendy il faut y aller voilà le centre est contré Otamendi qui n'a pas réussi à reprendre le ballon attention il est contre favorable pour Huddersfield l'a frappé Ederson va faire la première parade de ce match de notre côté là il y a eu un petit peu de chance pour Huddersfield un peu de contre favorable on a été un peu surpris par tout ça et du coup ça leur offre le premier corner du match pour eux aussi allez on va écarter directement il est temps de de faire un peu la différence dans ce match Walker qui monte on va trouver Agüero directement avec Sterling c'est bien joué allez Ryan Sterling qui va retrouver Agüero Agüero avec David Silva la frappe et la voilà l'ouverture du score elle est signée David Silva dans les arrêts de jeu de cette première mi-temps assez bon parce que c'était pas pas si évident que ça on a fait une superbe occasion et c'est peut-être le joueur qui va partir d'ici peu qui vient de marquer le but qui va nous permettre de mener à zéro c'est bien joué en tout cas de la part d'Agüero bien joué de la part de Sterling tout est bien joué dans cette occasion on continue à produire le jeu qu'on aime avec City on a la possession et on fait des occasions enfin on marque des buts sur des occasions qui sont quand même plutôt bien construites donc c'est bien c'est très très bien juste avant la mi-temps en plus l'arbitre qui devrait siffler d'ici quelques instants voilà c'est fait donc mi-temps on met dans zéro grâce à David Silva et bien c'est bien c'est bien parce que certes on domine totalement ce match mais on avait pas encore ouvert le score on a dû quand même attendre un petit peu si on regarde les détails du match encore une fois on a 65% de possession c'est tout ce qu'on aime 5 tirs 3 cadrés un petit peu moins d'occasion faudrait être un petit peu plus percutant dans cette deuxième période histoire de faire le break et de s'assurer la victoire Agüero avec Kevin De Bruyne De Bruyne qui emmène Aaron Mouille avec lui De Bruyne toujours petite fin de Kevin De Bruyne le centre il est bon vers Sané la tête et ça fait 2-0 bien joué de la part de Kevin De Bruyne qui a vu Leroy Sané absolument tout seul et du coup qui va nous offrir le break à la 70ème minute de jeu deuxième but en deux match pour Sané il avait marqué contre Arsenal c'est lui qui avait ouvert le score si mes souvenirs sont bons donc c'est bien pour Sané là De Bruyne qui comme d'habitude fait des passes décisives bien joué de sa part 2-0 c'est logiquement mérité il va nous rester 20 petites minutes pour pourquoi pas rajouter un troisième voire un quatrième but dans ce match David Silva pour Agüero il a du champ il va frapper Agüero et il va marquer même 3-0 bien joué de la part du Kuna Agüero il est encore bon il est encore bon même s'il se fait vieillissant lui aussi je pense qu'Aguero on le gardera pour cette saison et si jamais on ne remporte pas la Ligue des Champions on verra pour le rembourser l'année prochaine mais là voilà ça nous montre qu'Aguero bien évidemment c'est encore un joueur hors pair bien joué du coup passe des cifres de Silva il a du champ et bim superbe frappe pour le seul ça fait 3-0 du coup c'est bien ça nous fait une belle victoire il va rester encore un petit peu de temps ça m'étonnerait qu'on marque un quatrième but à moins que mais je suis quand même content du match qu'on fait c'est propre c'est très très propre ouais c'est pas mal on retrouve Leroy Sané Sané qui va percuter dans la surface le centre au deuxième poteau oh qu'est-ce qu'il a loupé Bernard de Silva Sané il avait fait toute la différence là quel dommage on avait le 4-0 et là à bout portant il fusille le poteau c'est vraiment dommage et bien c'est terminé victoire 3-0 ça aurait pu faire 4 si Bernard de Silva il avait pas loupé le but vide c'est dommage mais bon on a quand même pris les 3 points c'est le plus important on a fait un bon match on a joué notre jeu comme d'habitude avec 64% de possession donc c'est pas mal du tout 9 tirs contre 6 David Silva qui termine l'homme du match comme par hasard le mec il devient hyper bon enfin il était pas mauvais mais il fait un très gros match quand je décide de le vendre mais bon c'est pas très grave du coup nous on va continuer à entraîner nos petits jeunes parce qu'on a quand même quelques jeunes qui sont intéressants hop ça augmente un petit peu pour Phil Foden ah oui j'avais vu aussi dans le commentaire me dire pourquoi pas faire confiance à Foden pour remplacer Silva pour l'instant il est quand même trop juste 74 de jeunes nous on veut une grosse grosse équipe offre le transfert pour Stones on va rejeter Stones il va faire partie ah bah tiens c'est l'Inter de Milan et voilà Silva qui a été vendu donc on prend 60 millions de budget donc normalement maintenant si je veux recruter Dibala j'espère qu'il va pas me faire la même j'espère qu'il y aura pas de bug normalement ils ont assez de joueurs donc oui ça passe on peut recruter Dibala ça c'est bon maintenant il va falloir se mettre d'accord on a beaucoup d'argent on a récupéré 60 millions de nouveaux donc on a beaucoup beaucoup d'argent on va proposer un montant on va commencer avec une offre de 100 millions tout simplement 100 millions d'euros il en vaut 89 waouh ils en veulent 165 là j'ai eu quand même on va faire une contre-proposition 145 parce que je pense qu'ils descendront pas beaucoup plus bas bon alors c'est notre prix on accepte on veut Dibala on met le prix 165 millions il n'y a pas de soucis on a l'argent de toute façon on va négocier donc avec avec Dibala et finalement je pense qu'heureusement qu'on a vendu Silva sinon on n'aurait pas eu les moyens d'accord 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 bien sûr tu seras crucial bien évidemment c'est Paul Dibala il a 89 de général très bien très bien on accepte il veut 4 ans il n'y a pas de soucis ça nous va on va ignorer pour l'instant la clause libératoire et il veut 70 ça me va ça me va ce qu'il veut on accepte on accepte c'est très bien et du coup on signe Paul Dibala voilà l'énorme recrue Paul Dibala qui va signer chez nous donc on va enlever Gomez le 66 de général forcément hop et on va placer Paul Dibala bim et ben voilà là on a Paul Dibala avec Kevin De Bruyne ça risque de faire très très mal même si Silva n'était pas mauvais on a quand même une très très belle équipe là est-ce qu'on l'a modifié un petit peu je me pose la question j'aime bien le 4-3-3 quand même je sais qu'il y en a qui aimeraient que je fasse jouer Résus titulaire ben vous savez quoi pour ce match là on va mettre Résus titulaire pour voir si on va donner un petit peu sa chance à propos de Silva coach je pense que je ferai un bon remplaçant ben tiens il y a même Phil Faudel qui le dit qui ferait un bon remplaçant mais on vient de recruter Paul Dibala donc bon ça semble compliqué on va affronter Wolverhampton qui IRL fait une sacrée saison vraiment ben là il commence plutôt bien aussi avec une victoire à nulle ils n'ont pas perdu donc on va les affronter ça va pas être un match simple il me semble que City s'est cassé les dents là-bas ils avaient fait un partout seulement on va jouer en noir ça me va très bien et du coup j'ai dit sur ce match là on va tester Gabriel Résus titulaire on verra s'il me semble plus performant pourquoi pas le mettre titulaire à la place d'Aguero on verra bien on va laisser le reste Sané Sterling ça me plaît bien et du coup on est parti pour le deuxième match et sûrement le dernier match de la vidéo Kevin De Bruyne pour Paul Odibala Paul Odibala qui a directement vu Sané aller Leroy Sané qui va pouvoir frapper l'ouverture du score 1-0 très rapide et première passe décisive déjà pour Paul Odibala qui a vu directement Leroy Sané partir tout seul et Sané qui continue de marquer 3 buts en 3 matchs pour lui vraiment en forme Leroy Sané ça fait plaisir ça fait plaisir il est plutôt chaud et bien joué de la part de Paul Odibala qui l'a vu directement Sané ça va vite et Sané ça a une bonne finition grosse frappe de Leroy Sané 1-0 déjà face à Wolverhampton on commence très bien ce match qui va trouver Kevin De Bruyne il a du champ la frappe de Kevin De Bruyne elle n'est pas passée loin celle-là ah oui quand on a un petit peu d'espace comme ça avec Kevin De Bruyne on peut frapper on sait qu'il a une frappe devant l'incroyable elle n'a pas été contrée et elle passe vraiment pas loin dommage c'était une belle frappe de Kevin De Bruyne oula par contre on a fait une très mauvaise relance et on le pécache voilà très 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 mauvaise relance d'Otta Vendy on va prendre un but directement Joe Moutinho qui va marquer l'ancien joueur de Monaco aïe 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 ah non c'est Skriniar qui a fait la mauvaise relance c'est moi je me suis précipité pour rien alors qu'il y avait largement le temps et du coup première erreur ça pécache c'est directement l'égalisation donc de de Wolverhampton et du coup tout est à refaire dans ce match et bien c'est la mi-temps pour l'instant partout on a mené très rapidement on a fait une petite erreur en fin de première mi-temps c'est dommage parce que sinon on dominait ce match assez facilement un petit peu moins de possession c'est vrai que Wolverhampton ils arrivent à garder un petit peu plus la balle donc c'est un peu moins un peu moins facile d'avoir 60% de possession on va essayer de travailler ça sur cette deuxième période de garder un petit peu plus le ballon de moins se précipiter dans les attaques et de planter un deuxième but pour gagner le match tout simplement oh Nino le temps de se replacer Kevin De Bruyne oui ça c'est bien fait pour Rezus ah là 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 Gabriel là Gabriel il a des occasions mais il les concrétise pas c'est dommage il a fait un super appel la passe de De Bruyne était magnifique mais derrière la frappe elle est nulle tout simplement bien vu de la part de Dybala qui récupère encore un bon ballon ça naît avec Kevin De Bruyne quelle passe de Kevin De Bruyne pour Riyad Mahrez et le but deux buts à un Riyad Mahrez qui vient de rentrer qui va marquer mais quelle passe de Kevin De Bruyne et ça part aussi de la récupération de Paulo Dybala on va reprendre l'avantage mais vraiment magnifique là Paulo Dybala qui récupère et là De Bruyne quelle passe quelle passe entre tout le monde Riyad Mahrez qui se retrouve tout seul et bien coaching gagnant parce qu'il marque tout simplement Riyad Mahrez qui va marquer le but du but à un tout simplement on reprend l'avantage dans ce match maintenant il va rester 10 minutes il faut tenir parce qu'on sait qu'ils sont capables de marquer bon c'est vrai qu'on a fait une grosse erreur quand même pour leur offrir le but sinon ils n'ont pas eu vraiment d'occasion ils ont un petit peu subi ce qui est normal forcément des Manchester City mais attention quand même parce que ça peut aller vite dans le foot et bien c'est terminé victoire victoire compliquée les gars mais victoire quand même 2 buts à 1 face à Voight-Vorampton et comme il est réel ça n'a pas été simple ça n'a pas été simple certes on a quand même largement plus dominé cette deuxième période on a complètement largement aussi dominé cette équipe ils n'ont eu qu'une frappe c'était le but mais sinon voilà on se tire 8 cadrés Kevin De Bruyne qui a fait un gros match est-ce qu'il n'a pas fait de passe décisive Kevin De Bruyne je ne sais plus non la première c'est Paulo Dybala qui l'a faite une passe décisive pour Paulo Dybala une passe décisive pour Kevin De Bruyne et l'entrée gagnante de Rian Marez surtout la passe de Kevin De Bruyne a été magnifique vraiment c'était vraiment bon de voir ça je pense qu'on va s'arrêter là-dessus on aura une petite vidéo d'une quinzaine de vingtaine de minutes comme je l'ai dit ce sera des petits épisodes on va essayer de faire moins d'une demi-heure à chaque fois on va essayer de rester aux alentours de 15-20 minutes pour ce genre de carrière comme celle avec l'Atletico Rezus qui ne nous aura pas fait un très gros match on pourra le réessayer pourquoi pas en coupe contre Newcastle on va juste avancer on va jouer deux fois de suite contre Newcastle on fera un peu tourner en coupe pour la Carabao Cup mais bon nous on va s'arrêter ici il nous reste 30 millions de budget je ne pense pas qu'on va acheter un joueur 30 millions ça ne va pas nous servir beaucoup donc dites-moi ce que vous pensez de ce mercato on a recruté Skriniar et Dybala on a vendu David Silva donc dites-moi ce que vous pensez de ce mercato pour moi je pense que Dybala ça va faire très mal je me suis fait plaisir pour Polo Dybala donc ça peut être sympa donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire n'hésitez pas à liker si vous avez apprécié l'épisode on a encore gagné tous nos matchs on en a joué deux on les a gagnés n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et puis voilà c'est tout pour moi je vous dis bye les gens